La Côte d'Ivoire a mis en place une plateforme nationale de concertation, de réflexion et d'aide à la prise de décision sur les questions juridiques majeures intéressant l'autonomisation de la femme. Conformément aux recommandations de l'atelier régional de Nouaktoche de 2019, la Côte d'Ivoire a mis en place un groupe de travail technique dénommé « Équipe juridique », formalisé par un arrêté ministériel du 21 février 2022. La ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, Miss Belmond Dogo a saisi l'occasion du dialogue organisé en ligne sur Zoom dans le cadre du Suède, pour partager l'expérience ivoirienne en matière d'autonomisation de la femme et le dividende démographique, notamment les activités de la plateforme des juristes. Plateforme des juristes composée essentiellement de juristes et de personnes ressources issues de l'administration publique et de la société civile, l'équipe juridique de Côte d'Ivoire constitue une plateforme nationale de concertation, de réflexion et d'aide à la prise de décision sur les questions juridiques majeures intéressant l'autonomisation de la femme et le dividende démographique. L'équipe juridique de Côte d'Ivoire constitue une plateforme nationale de concertation, de réflexion et d'aide à la prise de décision sur les questions juridiques majeures intéressant l'autonomisation de la femme et le dividende démographique. Ce groupe de travail technique dispose d'un plan de travail annuel budgétisé, organisé autour d'axes d'intervention. Lire aussi Autonomisation des femmes et dividende démographique, la phase 2 du projet souhait de lancer, samedi dernier la ministre Miss Belmond Dogo a indiqué que ce groupe de travail compte plusieurs actions à son actif. Ainsi, dans le cadre de la vulgarisation des textes juridiques au sein des communautés cibles et du renforcement de la prise en charge juridique et judiciaire, l'équipe juridique de Côte d'Ivoire a élaboré un recueil de textes juridiques et de décisions de justice sur le mariage précoce et baroblique ou forcé, les MGF, mutilation génitale féminine, la scolarisation continue des filles et autres VBG, violences basées sur le genre. Recueil de textes juridiques et guides simplifiés, à cette compile de textes commentés et en vue de faciliter les plaintes et dénonciations, a été adjoint un guide simplifié d'information sur les procédures de saisine des organes de police judiciaire et de justice, comportant un répertoire des structures publiques et associatives intervenant dans la prévention et la prise en charge des personnes survivantes de VBG, a mentionné la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Le recueil de textes et le guide simplifié d'information ont fait l'objet d'une traduction en cinq langues locales sous la supervision des membres de l'équipe juridique La ministre Miss Belmond Dogot a indiqué que les deux documents, à savoir que le recueil de textes juridiques et de décisions de justice, ainsi que le guide simplifié d'information sur les procédures de saisine des organes de police judiciaire et de justice ont fait l'objet d'une remise officielle à plusieurs organisations de la Société civile active dans la promotion et la défense des droits de la femme, au ministère technique partenaire ainsi qu'aux applicateurs de la loi, magistrats, OPJ et APJ, des localités de mise en œuvre de projets souèdes Lire aussi Autonomisation des filles et femmes, réalisation de leurs droits, ce que propose Miss Belmond Dogot par ailleurs et dans la perspective de rendre accessible aux populations le contenu de la loi, Miss Belmond Dogot a souligné que le recueil de textes et le guide simplifié d'information ont fait l'objet d'une traduction en cinq langues locales sous la supervision des membres de l'équipe juridique Les membres de l'équipe juridique ont également élaboré, sur la base des dix documents, des messages clés à caractère juridique destinés au support de communication, a précisé la ministre de la Solidarité C'est parti